Les obsèques de l'ancien présentateur star du 13 Henri de TF1 se tiendront mercredi 9 mars dans un célèbre lieu de culte de Paris, comme l'ont indiqué nos confrères du Figaro. Le petit écran est en deuil. Mercredi 2 mars 2022, Jean-Pierre Pernod s'en est allé, emporté par un cancer du poumon inopérable. Le père de Tom, Lou, Olivier et Julien est décédé des suites de son cancer du poumon, avait déclaré l'agent de son épouse Nathalie Marquet dans un communiqué à l'AFP. Depuis, les hommages se sont succédés sur les réseaux sociaux, mais aussi à la télévision. Dimanche 6 mars, nos confrères du Figaro ont dévoilé le lieu et la date des obsèques de la regrettée icône du JT de 13h. La cérémonie religieuse se tiendra mercredi 9 mars à partir de 11h à la Basilique Sainte Clotilde dans le 7e arrondissement de Paris. Quant à l'enterrement du célèbre journaliste, il se « tiendra dans la plus stricte intimité dans un lieu qui n'a pas été communiqué », précise le Figaro. Il est certain que de nombreuses personnalités s'uniront à la famille du célèbre présentateur aimé des téléspectateurs, ainsi que beaucoup de ses collègues, à l'image d'Evelyn Délia, Jean-Pierre, c'était 40 ans de vie professionnelle et puis aussi d'une énorme amitié. C'est dur. C'est dur pour tout le monde, c'est dur pour toute la rédaction, a-t-elle confié, sans pouvoir cacher son trouble, au micro de RTL le 5 mars. Je me sens riche d'avoir partagé le quotidien professionnel d'un homme comme Jean-Pierre. C'est une grande chance, une grande joie. Il incarne ce que je souhaite être dans mon métier, avait indiqué, quant à elle, la journaliste Dominique Lagro-Sampère, dans les colonnes du Parisien le 2 mars. Jean-Pierre Pernault n'était pas seulement un visage bien connu du PAF. Il était aussi un père de famille aimé et aimant, qui a laissé derrière lui quatre enfants et sa compagne, l'ancienne Miss France Nathalie Marquet. S'il n'avait pas eu ses ennuis de santé, Jean-Pierre serait encore à la barre du JT, à regretter celle-ci sur le plateau du 20h de TF1 jeudi 3 mars. Et d'ajouter, il a toujours été fort, il s'est toujours battu pour sa famille, il avait envie de ne rien lâcher. Il m'est double. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada